Et bien salut à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour ce huitième épisode de What Remains of Edith Finch J'ai jamais arrivé à prononcer bien le nom du jeu en un seul coup je crois Donc voilà la dernière fois on avait vu l'histoire de Gus et de Milton et du coup là c'est parti on va voir l'histoire de Lewis Donc c'est parti on avait déjà visité la chambre et il nous manquait plus que l'histoire et à mon avis Ah oui ok après on partira par ici d'accord d'accord Donc c'est parti que nous réserve cette fois l'histoire de Lewis Alors institut de psychologie, il devait avoir des problèmes mentaux ou un truc comme ça Ok donc je contrôle la main en fait Je contrôle avec la souris en fait Qu'est-ce qu'il veut faire ? Ah Ah d'accord donc en fait avec la souris je peux contrôler la main Et avec les touches de la souris je peux contrôler ce personnage Ah oui donc il faut faire deux choses en même temps Oulala On va essayer de se débrouiller qu'on peut C'est un labyrinthe Imaginant un labyrinthe Ah ben c'est un labyrinthe donc on va pas revenir sur nos poids Eh c'est compliqué tout seul de faire ça Des chaussures Ah ok donc on a coupé la tête du poisson et ça nous a permis de passer ici C'est intéressant comme gameplay Vous avez vu vous mettre en fait notre esprit donc il se perd là dedans On a vu on a un trou de la personnalité ou un truc comme ça Mais du coup bah oui le truc de la souris c'est automatique quoi J'ai même plus besoin de regarder maintenant à chaque fois que je vois Ah ok ça grandit J'ai même encouragé C'était très promisant à la première fois Il m'a dit qu'il avait fait un nouveau ami Si vous voulez maintenant là je me concentre beaucoup plus sur le On va dire ce qui se passe dans la tête de Lewis Donc avec le personnage et tout Que le poisson quoi Lewis Topia Si le Les trucs avec les sardines sont devenus un automatisme quoi La musique est très sympa Arrête de faire Il me dit qu'ils poussa à dire Il m'a dit Et il m'a dit qu'il m'a dit qu'ils prient Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il s'agisse Il m'a dit qu'il s'agisse Il n'a jamais parlé à la cannerie, mais son choppé était plus élevé. Et un jour, il m'a dit qu'il a fait que tous les crowds cheering, même les pierres sous ses pieds, ...were tous dans son imaginaire. Donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Il s'envole une élection pour maire. Et il a gagné. Ils m'ont demandé de rester, mais il s'est déjà changé. Ça a été un jeu pour lui. On n'a plus la petite musique. J'aimais bien la petite musique. Vraiment Louisville. Saint Louis. On dirait le... Comment ça s'appelle ? Le générique de Game of Thrones. Ça me fait penser à ça. Il y aurait eu les vies là, petit à petit, qui se construisaient. Ça aurait fait ça quoi. D'accord. Donc en fait, on est vieux, on est devenus fous quoi. D'une belle reine. Si on est un prince, on va aller chercher une belle princesse quoi. Et ouais, et les sardines en bas, c'est vraiment devenu un automatisme. Il y a des sinistres serpents. On aime l'aventure. Des serpents sinistres. Il a suivi le son d'elle. Ah ben voilà. On accueille le sapin. Et ça harpe d'argent. On va dire. Une cutter électrique. Ça va pas bien dans l'histoire. Allez, on va prendre les notes de musique. C'est parti. Ah, à mon avis, tous les chemins se rejoignent. Mon avis, juste à la fin, peut-être on va retrouver... Ah ben, regardez. Ah ben voilà, là il y a la reine du coup. Ah, je suis bloqué. Attendez, il y a plein de poissons là. Ah, d'où ça explique la couronne sur sa tombe du coup. Parce qu'il est devenu roi. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu le succès dans le monde réel, je pense que c'était déroulé. Et puis, il s'est déroulé. Que le vrai Louis n'était pas celui-ci qui c'était pas celui-ci, mais celui-ci qui se déroulé sur le palais. D'accord. D'accord. Donc, très, très particulier jusqu'à là. Donc, à mon avis, on est devenu fou. Et voilà, comme je vous... Je vous profite là qu'il y a un petit moment de repos. À mon avis, la fin c'est juste... Je veux dire, on a suivi soit la reine, soit le roi du coup. On va suivre la reine quand même. Il a commencé à oublier le monde que nous connaissons. Je pense que ça pousse à lui de le souvenir de Louis, le travailleur de cannerie. D'accord, d'accord. Il a commencé à déroulé le homme avec un connu royal. Finch. Ah bah c'est nous, ça, ça doit être Louis. Ça va, Louis ? Ouais. Il a pas l'air très, très enthousiaste. Ah. D'accord. Bon, on va se laisser porter par le tapis. D'accord, d'accord. Waouh. Très sympa comme... comme phase de gameplay. avec ses compagnons. Ah, il y a même le chat là-bas. D'accord, d'accord. Et la petite musique de début. Contrairement à la petite musique, qui a insisté en l'inviter. Il y a un peu de l'inviter. Calico. Il s'appelle Mouly là-bas. Hum hum. J'aime bien cette petite musique. Par contre, ça doit être super fort. Enfin, moi c'est super fort. Ah, et regardez, on voit notre histoire, là, dans les vitraux. Ah, d'accord. J'ai compris ce qui allait se passer. A mon avis, vous avez compris aussi. C'est une guillotine. Se fait guillotiner. Eh oui, à mon avis, on est morts comme les sardines, en fait, qu'on trier. On a dû passer la tête à la veille, regardez, dans la guillotine qu'il y avait à côté. Et moi, je ne vais pas mourir. Il est très bien, ce pays. Bon, ils sont juste un peu bizarres parce qu'ils n'ont pas de tête. Non, ben, ma reine, je suis prêt à mourir. Et le reste, je pense que vous le savez. Mme Finch, votre fils, c'est un homme gentil qui va être misé par tous ceux qui le connaissent. Mon frère était vraiment cool. J'aimerais que vous le connaissiez. Que tu le connaisses, voilà. Donc, à mon avis, c'est l'histoire qu'on lit, ça doit être l'histoire de notre mère du cook de Edith. D'accord. Mais le gameplay est très, très intéressant, du coup, par rapport à la mort de Lewis. Ah, et regardez, il y a même des petites statues, là. Ah, et regardez, il y a des petites statues des bonhommes qu'on voyait. D'accord, ben, tout simplement, en fait, il a dû passer sa tête dans le truc pour découper les sardines. Et il s'est fait guillotiner, d'accord, ben, c'est très joyeux, ça. Bon, continuons, il nous reste un peu de temps avant la fin de l'épisode. Hop, on va continuer à remonter. La musique était très sympa, même si elle était un peu forte à la fin. Parce que Lewis, il est mort en 2010, ouais, donc on avait, du coup, 11 ans, d'accord. Oui, il y a 11 ans, c'est à l'époque où, du coup, on est parti, tout simplement, de la maison. C'est pas très sympa, ça. Ah oui, et ici, du coup, c'est le passage qu'on n'a pas pu passer, qui était cassé. Hop, on continue de monter. Je ne suis pas sûre si elle voulait faire ça plus facile ou plus difficile. Saufgarde en cours. J'aimerais qu'on a resté. Mais ça, c'est notre chambre. Ah, ça fait un bruit bizarre qu'on a marché dessus. Ouah, toutes les tomes de... D'accord. Donc là, il y a vraiment toutes les affaires, en mode, on est parti super vite. Edith, Mom, d'accord, d'accord. Donc là, ça doit être la chambre de nos parents, en mon avis. Ah, regardez, ça, ça doit être notre père. Oui, il y a écrit Sanjay Kumar. Donc ça, c'est notre père. D'accord. On va continuer de grimper. On se préparait depuis longtemps. Peut-être qu'il devait venir plus tard. D'accord, d'accord. On approche de la fin, à mon avis. Edith. Ah, mais ça, c'est notre chambre, là, il y a écrit Edith. On va monter. Bon, mon avis, je pense qu'on... Qu'on est dans le dernier épisode. Tout ce qu'il reste maintenant, c'est de vous dire de la dernière soirée. Cette dernière soirée. Bon, ben... On va névier, du coup... Ah, regardez, ça, c'est notre maison. Ouais, on est, dernier épisode. Et il y a tous les soldats de... De... De notre frère, là, de Lewis. D'accord, bon, dernier épisode sera un peu plus long, du coup. Edith. That whole last day, Edith just watched his pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said... To our final night together. And all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific... Edith, I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. D'accord. Donc on s'est fait virer de table, super. Où est-ce qu'on est ? Ah, ben là, c'est la cheminée, ok. Donc on va remonter dans notre chambre. Ah, on peut passer par là. Ou que Edith avait une clé pour ça. Ouah, mais c'est super grand. Bah oui, c'est un peu normal. Moi, je pensais que c'était qu'un rond. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Edith, il y a tellement de histoires que j'aimerais que je vous racontais, mais il n'y a que le temps pour l'un. C'est ce qui s'est passé la nuit en que vous étiez. La nuit, la pluie a eu lieu, lieu, lieu. Où est-ce qu'on est ? D'accord. Donc on est dehors. On va aller dans l'ancienne maison. Et l'ambiance, c'est très très sympa. On va suivre le chemin. Mais pourquoi elle y retourne ? Ah, on va aller tout au rond. Voilà, on ne voit plus rien du tout. Ah, ok. Ça fait comme le cerf qu'on avait vu au premier épisode. Je demande s'il y a une relation entre les deux. Ah, donc en fait, elle dit qu'on a fait demi-tour. Mais, on est quand même allé vers la maison. D'accord. Donc on ne sait pas la fin de l'histoire. Ok, donc là, je contrôle la main, tout simplement. On ne sait pas la fin de l'histoire, mais on ne sait pas la fin de l'histoire. On ne sait pas la fin de l'histoire, mais on ne sait pas la fin de l'histoire, mais on ne sait pas la fin de l'histoire. Donc on est bien le bébé, en fait, du coup. Ah, et tu es censé être pour toi ? Je veux dire, je veux dire. Je veux dire. Je veux dire toutes ces histoires, moi-même. Mais je pense que si tu es en train de lire ça maintenant... Je ne sais pas la fin de l'histoire, mais on ne sait pas la fin de l'histoire. Je suis très heureuse que nous n'avons jamais eu de la chance de être là. Bonne chance. D'accord, bombe. La dernière fois n'était vraiment à la fin de l'histoire, en fait, du coup. Donc, tout simplement, je pense que je collerai les deux épisodes et je ferai une ellipse entre la dernière fois où je vous disais au revoir et la cette fois où je vous disais bonjour, du coup. Et du coup, pour vous, c'est le même épisode. On finit, du coup, épisode 8, la série. Donc, il restait vraiment 5 minutes, en fait. C'est assez marrant. Mais du coup, le jeu était pas mal, quand même. J'ai bien aimé les phases d'exploration dans la maison. Et puis, à chaque fois où on raconte l'histoire de chaque personnage, c'est assez intéressant. Des gameplays à chaque fois différents. Non, non. En vrai, c'était pas mal. Il y a certaines histoires où il fallait aller loin quand même pour trouver et pour comprendre. Mais sinon, ouais. Je pense que je vais laisser tout le générique, en fait, et que je finirai l'épisode sur le générique. Peut-être que je parlerai jusqu'à la fin du générique, je ne sais pas. Mais non, le jeu était pas mal. Si vous voulez le faire de votre côté, n'hésitez pas. Et du coup, j'ai tourné tous les épisodes sans presque avoir aucun de vos retours. Mais voilà. Même si vous n'allez pas être nombreux, je pense, à regarder la série, puisque ça change de plate-coaster. Je pense que ça aura plu quand même à certaines personnes. Et puis moi, je me suis bien amusé sur ce jeu. Dites-moi si c'est une expérience que vous voulez à nouveau refaire sur ce style de jeu. Des petits jeux comme ça, pas trop longs à faire, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas à voir. Après, je peux en trouver d'autres. Faire comme ça des petites séries entre les gros épisodes de plate-coaster que tout le monde attend. Et du coup, on jouait Edith. Et on est morte en accouchant, de ce que je comprends. On ne sait pas qui est le père, du coup. Et on ne sait pas comment notre père est mort. Voilà, et à chaque fois qu'on redescend, on voit toutes les... Bon, voilà, on voit les photos des personnes qui ont fait tout simplement le jeu. Mais aussi, à chaque fois, on voit les décors qui font penser à chaque personnage. Voilà, j'ai oublié les noms à chaque fois. Ouais, c'est celle-là plus mal. De Kelvin, voilà, c'était ça. Mais ouais, il y a des histoires, du coup, qu'on ne sait pas pour tout le monde, tout simplement. Ah, et là, c'était pour Walter, du coup. Non, du coup, on ne sait pas encore toutes les... Bah bien, pourquoi il y a une sorte de malédiction qui les touche. Comment notre père est mort. On n'a pas dessiné notre mère ni notre grand-mère. Et on ne sait pas, du coup, l'histoire qu'elle a finie. Et c'est bizarre, en fait. Du coup, on est retourné dans la maison pour en savoir un peu plus sur notre passé. Du coup, on a écrit tout ce qui est notre journal pour notre enfant, si jamais on mourra à l'accouchement. Et tout simplement, du coup, on... Donc, à la fin, nous, on arrive en haut et puis on écrit la fin de l'histoire. Notre histoire. Mais... On n'est pas allé dans la bibliothèque où il y avait tout le monde. On ne sait pas, du coup, la fin de l'histoire de son arrière-grand-mère, du coup. Quand elle a simplement visité l'ancienne maison. La toute première maison. Ah, voilà, the end. Et c'est fini. Ouais, mais... Du coup, très très bon jeu qui reste avec pas mal de mystères. Ah, et voilà. Ok, donc, en fait... Rejouer une histoire. Bon, on ne va pas rejouer une histoire. Mais du coup, voilà, à la fin, il y a bien notre mère et Eddy qui sont dessinés. Donc, non, le jeu était pas mal. On ne va pas faire rejouer une histoire. Et si je fais jouer juste... Je ne sais pas, du coup, ce que ça fait. Ah, ben, ça recommence au début du jeu. D'accord. Mais je ne pense pas, du coup, qu'il y ait... Alors, la musique est forte. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Mais je ne pense pas qu'il y ait différentes fins. C'était en pareil. Ah, et voilà. On se retrouve, du coup, au même endroit qu'au premier épisode. Je pense que c'est un bel endroit pour se dire au revoir pour cette série. En tout cas, ça m'a plu de faire cette série sur ce jeu. C'était des épisodes très faciles à tourner, qui s'enchaînaient assez vite. Et, du coup, ça me fait du contenu sur la chaîne pendant quelques semaines. Donc, ça m'a beaucoup plu. Dites-moi si vous voulez que ça se reproduit, ce genre de série. Et, sur ce, moi, du coup, je vous dis à très, très vite. Pour, tout simplement, de nouvelles vidéos sur de nouveaux jeux. Ou sur Planet Coaster, à nouveau. Voilà. C'était Mister Cabillon. Et, ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada